Pour associer ou dissocier votre véhicule de l'appareil, pour ajouter ou supprimer des notifications, pour ajouter le rapport IFTA ou pour modifier l'heure d'arrêt de l'appareil, vous pouvez le faire dans l'onglet Appareil du module Configuration. Cochez la case de l'appareil et cliquez sur Détails et événements dans l'onglet ci-dessus. Le menu Appareil s'ouvre alors. Dans l'onglet Général, vous pouvez associer votre appareil à un autre véhicule en le sélectionnant dans le menu latéral. Vous pouvez également ajuster l'heure d'arrêt de l'appareil ici. Le réglage par défaut est de 5 minutes. Après 5 minutes d'immobilisation de votre véhicule, l'appareil arrêtera automatiquement le trajet point. Vous pouvez toutefois modifier cette valeur. Il n'est pas recommandé de descendre en dessous de 2 minutes et demie en raison des arrêts dans la circulation ou des feux de circulation. Vous pouvez également ajouter ou supprimer l'IFTA. Dans l'onglet Notifications, vous pouvez modifier la fréquence de l'alerte d'absence de voyage. Il est recommandé de garder cette notification activée afin d'être alerté lorsque votre appareil n'enregistre pas de trajet. Mais vous pouvez modifier les paramètres pour qu'ils ne s'appliquent que pendant la semaine ou la fréquence à laquelle les alertes seront envoyées. Vous pouvez également ajouter une deuxième personne pour recevoir les notifications si un autre contact est défini dans votre compte. Vous pouvez également configurer des notifications d'excès de vitesse. Vous pouvez sélectionner la limite de vitesse ainsi que la personne qui recevra les notifications. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. N'oubliez pas d'enregistrer vos notifications.